Et c'est un des arguments importants, je crois, qui justifiait ce projet. S'il y a un pont demain, ce ne sera pas une mauvaise chose. Mais en attendant, on va essayer de relier tout le pays. Et cette route-là, elle a cette fonction de relier la Casamance aux autres régions. Il n'y a pas que le lien entre Casamance et Dakar. Et je pense que dans notre réflexion aussi sur le développement du pôle économique, c'est aussi de ne plus penser Dakar-région. C'est de penser région-région. Et c'est ça, en ce moment-là, qu'on sortira de ce schéma. Parce que Dakar a été pensé toujours par rapport à l'exportation. Et donc, on a toujours eu cette vision de Dakar qui attire des choses d'ailleurs pour l'enlever, pour l'envoyer vers la mer ou vers ailleurs. Il faut qu'on rompe avec cette vision-là. Et cette RM6 va aussi être ce lien-là qui va faire qu'il y a le lien entre la Casamance, la Guinée-Bissau, la Gambie, la région de Tamba, la région de Saint-Louis. Et c'est ça qui est également un élément de... Tous ces projets sont très intéressants. Mais le président, en partant à Washington, en rencontrant Baragouba, il a posé un problème en disant que les procédures de décaissement de l'argent pour que ça n'aille plus vite sont trop lentes. Il a posé le débat à Washington. Je crois que le président a posé un débat général, comme il l'a dit. C'est très général sur les questions de passation des marches, sur les procédures de décaissement de manière générale des bailleurs de fonds. Puisqu'un président qui est élu pour 5 ans, qui est pour 7 ans, qui a 5 ans, il va aller. Les gens veulent faire des résultats. Et de manière générale, c'est un débat public qui est posé partout en Afrique de savoir que le besoin de transparence doit maintenant intégrer aujourd'hui le besoin également de célérité dans les procédures de passation des marchés. Je pense que c'est un débat général qui n'est pas spécifique pour nous. Mais pour les études de projet, comme nous l'avons dit, et je pense qu'il l'a très compris, puisque lui, il est ingénieur, il sait très bien que tu ne peux pas faire un pont en 2 jours, en 3 jours, sans une étude très sérieuse, des études de sol. Il est ingénieur et géologue. Il sait que si tu veux faire 19 ponts, il te faut des sondages, il faut analyser cela, faire des laboratoires, pour savoir sur quoi, sur quelles structures tu veux. Mais les procédures d'écaissement de l'argent. Non, les procédures d'écaissement ne se posent pas, puisque pour le cas du MCC, une fois que l'argent est voté par le Congrès, l'argent est mis à notre disposition. Donc c'est différent des autres bailleurs classiques, où chaque année, il faut négocier. Là, l'argent est déjà déposé dans notre compte. Donc les gens sont payés en fonction de ce qu'ils réalisent. Maintenant, comme on dit, à chaque chose, à son temps de maturité, comme chaque animal ou comme l'être humain, la femme fait 9 mois avant d'accoucher. Donc il y a un délai d'accouchement normal pour un projet, surtout un projet qui est sérieux, surtout des projets d'infrastructures, parce que nous avons fait l'option au Sénégal de faire de grands projets d'infrastructures. Reprendre la RN6 telle que nous la voulons, il faut des études très sérieuses. Il faut des choses sérieuses, poussées. Nous avons des délais très courts. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs et qu'à l'exécution, on se mette à se rattraper. L'argent également est limité. On ne peut pas se mettre à faire des avenants à n'a plus fini parce qu'on n'a pas pris telle chose, on n'avait pas bien évalué. Donc c'est ça un peu la particularité du MCC. C'est un programme qui veut pousser les gens à être efficaces en cinq ans. Donc le seul fait qu'ils demandent que les projets ne se fassent que dans cinq ans, et dans les cinq ans, si tu ne passes pas l'argent, ils le reprennent, c'est déjà une incitation à l'efficacité. Mais cette incitation à l'efficacité va aussi avec la rigueur technique et scientifique qui fait qu'on doit faire des routes qui tiennent la route. Et nous avons eu beaucoup de problèmes au Sénégal avec des routes qui, un an après, se défoncent et autres, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps et d'études, de tests sur la structure de la route. Et donc tout cela, nous avons pris le soin de le faire pour éviter que pendant la phase d'exécution, on ait des problèmes et qu'on ne puisse pas terminer le projet. Là, nous avons eu toutes les garanties techniques et nous avons lancé les marchés, nous avons attribué les marchés avec des coûts qui sont maîtrisés. Les marchés sont en train de se réaliser et Inch'Allah, tout, tout, tout sera fait et terminé bien avant les délais contractuels de 2015. Il y a une question souvent que posent les privés sénégalais. Ils sont aussi dans le BTP, ils sont dans la construction de routes, mais la plupart des marchés sont gagnés par des entreprises étrangères. Ce n'est pas notre cas, parce que dans notre cas, nous avons de grandes entreprises sénégalaises qui ont gagné des marchés importants. Donc ici, l'ARN2 est gagné par des marchés sénégalais, sur l'ARN6, une partie est gagnée par des entreprises sénégalaises. Il y a beaucoup d'autres ouvrages, ainsi de suite. Donc, nous avons des cahiers de charges standards et très rigoureux. Et l'essentiel pour les gens, c'est de respecter ces cahiers de charges. Nous avons eu beaucoup de charges du secteur privé sénégalais pour les préparer. Nous ne faisons pas de privilèges aux Sénégalais, davantage pour les entreprises sénégalais, encore moins pour les entreprises américaines. Et donc, nous faisons des appels d'offres pour avoir les meilleurs prix et pour les meilleurs coûts. Certains pour le débat aujourd'hui, parce que le ministre de la Justice d'ailleurs a avancé l'idée de mettre en place une loi, une sorte de jeunes ventures, que c'est une entreprise étrangère qui vienne au Sénégal pour gagner un marché, qu'elle est obligée de travailler en entreprise locale. Ça se fait dans d'autres pays. Ça serait une excellente innovation parce que ça pousserait les gens à faire des jeunes ventures et à ne pas venir seuls. Mais je peux dire aussi que dans beaucoup de nos marchés qui n'ont été gagnés par des entreprises étrangères, ils sont en joint avec des entreprises sénégalaises. Est-ce que ça, c'est une option que vous avez mise en place ? Non, 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 c'est pas une option. Ou bien c'est juste parce qu'ils ont décidé de travailler ? Non, ils ont décidé de travailler, mais ce n'est pas une option, ce n'est pas une obligation. Nous laissons les gens libres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'argent, c'est de l'argent public américain, que les Américains ont donné à des Sénégalais, aux Sénégalais, aux peuples sénégalais. Nous, nous ne sommes que des intermédiaires, que ce soit le MCC, que ce soit le MCC à Sénégal. Et nous devons faire en sorte que chaque dollar dépensé soit le mieux dépensé, c'est-à-dire qu'il aille le plus sur le projet et qu'il puisse être le plus efficace et que demain, dans 10 ans, 20 ans, on ne puisse pas nous reprocher que ce qui a été fait est en train de se gâter parce que vous avez mal fait. Donc nous exigeons des standards très, très, très élevés et nous y mettons le prix. Et nous demandons aux gens de nous donner la preuve qu'ils sont capables de respecter ce standard-là. Alors, s'il se trouve que nous avons des entreprises sénégalaises qui sont capables de le faire et qu'ils ont des prix moindres parce qu'on n'est pas prêt à dépenser plus pour la même qualité de service, en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais si, aux appels d'offres, on a des entreprises étrangères qui coûtent moins cher et dont les prix sont raisonnables parce que nous avons aussi chez nous ce qu'on appelle la raisonnabilité des prix. Quand vous avez des prix trop bas, on ne vous prend pas. Donc, même des Sénégalais aussi. Oui, parce qu'on sait que vous n'allez pas bien faire le travail. On ne cherche pas à avoir moins de 10 ans. On cherche à avoir quelque chose d'abord qui est raisonnable. Si je sais que cette chaise-là coûte 1 000 francs, les intrants qui doivent le faire donner au moins 1 000 francs et que vous me dites que vous allez me le vendre à 500 francs, je sais que vous n'allez pas faire du bon travail et que je vais être dans des conflits ou dans des problèmes lors de l'exécution. Donc, nous faisons une analyse d'abord de raisonnabilité des prix. Nous disons que ça, c'est le prix le moins possible, le raisonnable. Et si vous êtes dans les prix raisonnables, on peut vous prendre. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque aussi que nous ayons du dumping d'entreprises de pays en difficulté qui viennent nous proposer des camelots ou bien nous proposer des choses qu'ils ne vont pas pouvoir faire parce qu'on se rend compte tout de suite que ce n'est pas possible. Donc, c'est aussi une particularité de la passation des marchés au niveau du MCC. Le MCC donne de l'argent, c'est le droit américain, mais il y a des conditionnalités. Il y a aussi beaucoup de polébiques qui avaient eu lieu au Sénégal ici où à un moment, certains députés avaient voulu dénoncer les pratiques qui sont faites ici au Sénégal par rapport à la démocratie, à la bonne gouvernance, à la gestion, au gouvernement américain, pour dire que le Sénégal ne se passe à des critères. En fait, les critères, on les a toujours respectés. Il y a des critères objectifs qui sont les critères d'éligibilité. Chaque année, c'est au mois de septembre que ça se fait. Et quand le pays répond de manière globale au critère, il est éligible. Quels sont ces critères ? Alors, les critères, d'abord, c'est les critères en matière de liberté démocratique, liberté de la presse, l'élection libre et démocratique, et ainsi de suite. Ça, c'est les critères. Il y a des critères également d'investissement dans le peuple. Est-ce que, quel est le pourcentage de l'argent public qui est dépensé pour l'éducation, pour la santé ? Est-ce que le taux de vaccination ? Parce qu'un pays qui ne fait pas ça ne mérite pas d'être aidé. Un pays qui ne vaccine pas ses enfants, un pays qui ne met pas de l'argent dans son éducation, on pense qu'il ne mérite pas d'être aidé. Donc, voilà un peu la philosophie. On aide, comme on dit, de même l'ordre, on aide quelqu'un qui déjà a pris conscience des responsabilités. Donc, on t'aide parce que tu laisses la presse et tu fais les élections. On t'aide parce que tu mets déjà de l'argent dans l'éducation, dans les enfants, dans les droits des femmes. Il y a aussi maintenant le troisième critère, catégorie du critère, c'est la liberté économique. Est-ce que le temps qu'on fait pour créer une entreprise, c'est raisonnable ? Combien on dépense pour créer une entreprise, le déficit budgétaire ? Est-ce que donc tu gères un responsable ? C'est ça, c'est l'idée aussi du déficit budgétaire. Voilà un peu les critères et puis aussi les aspects liés à l'éducation des filles, par exemple, le taux d'achèvement de l'éducation des filles. De manière générale, Sénégal a toujours eu de bonnes notes environ moyennes sur ces critères-là. Sauf sur l'éducation des filles, le taux d'achèvement est toujours mauvais. Ça, ça traduit aussi qu'on ne donne pas encore à la femme, à l'éducation des filles, ce qu'il faut. Et c'est un indicateur qui montre que ce gouvernement également est assez intéressé à faire la promotion de la femme. Donc, aussi les questions de gestion de l'environnement. Est-ce qu'il y a des textes qui se font ? En termes de passation de marché, est-ce qu'on a des textes qui sont bons ? Donc, voilà un peu les critères. Et sur ces critères-là, on compare les pays qui sont sur le même niveau. Et généralement, quand on compare aux autres, on a de bonnes notes. La corruption. Il y a également les idées sur la corruption. en termes de protection contre la corruption. Ça, sur ce plan-là, on a senti les années passées, on était toujours au-dessus. On était bons, mais on sentait une tendance de fléchissement. Et donc, il était important que notre partenaire attire notre attention parce que c'est un critère qui, si vous l'échouez, on bloque le financement. Et donc, puisqu'on avait beaucoup d'allégations de corruption et autres, le bailleur a attiré l'attention du Sénégal pour que le président ou les autorités puissent prendre des mesures pour que la tendance baissière ne puisse pas continuer parce que si ça continuait, on peut bloquer le programme. Mais est-ce que réellement au Sénégal aujourd'hui, vous sentez que le gouvernement lutte efficacement contre la corruption ? Oui, je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'efforts qui se sont faits et depuis que le nouveau gouvernement est en place, des signes très clairs ont été lancés. Par exemple, l'OFNAC est un signal très fort parce que ce qui nous était reproché avant, c'était de dire que la Commission nationale lutte contre la corruption, c'est bien, mais elle ne peut pas s'autosaisir. Et on avait demandé au gouvernement de faire un effort pour qu'elle puisse s'autosaisir. Aujourd'hui, l'OFNAC va beaucoup plus loin et que les gens qui dénoncent la corruption ne sont pas protégés. Aujourd'hui, l'OFNAC va beaucoup plus loin. Donc, la création de l'OFNAC... L'OFNAC est encore en état de projet. Oui, mais c'est déjà bien que ça soit voté par l'Assemblée. C'est la volonté politique qui est d'abord le plus important au niveau institutionnel. Tout ce qui est en train de se faire pour recouvrir l'argent public, ce qu'ils aient appelé bien mal acquis ou autre, c'est déjà aussi un bon indicateur que le gouvernement fait des efforts pour lutter contre la corruption. C'est un signal même pour ceux qui gèrent. Également, la création de ministères de la bonne gouvernance, tout cela, à mon avis, sont des signes très clairs d'un engagement du gouvernement. Et donc, on n'a pas un signal qui montre que le gouvernement recule ou marque le pas par rapport aux questions de bonne gouvernance. Mais est-ce que dans ces luttes contre la corruption, la traite des biens mal acquis, le gouvernement de Saint-Gal soutenu par les Américains qui donnent de l'argent ? D'après ce que j'en sais, il est soutenu par tous les gouvernements du monde. Parce que c'est devenu même une cause moniale, si je l'appellerai. Et je pense que d'après les interviews que nous avons lues,